Vous avez à cœur de préserver votre état de santé et celui de vos proches ? Dans toutes les situations, en cas d'accident, de maladie ou de perte d'autonomie, vous souhaitez bénéficier des meilleurs soins possibles ? Il est donc essentiel comme citoyen et usager du système de santé que vous connaissiez vos droits et obligations, pour comprendre ce qui vous arrive, ce que les professionnels vous proposent, et pouvoir continuer de choisir en toute confiance. Alors découvrez aujourd'hui comment rester le premier responsable de votre santé. Que vous soyez usager, patient ou résident, dans le cadre des soins que vous prodiguent les professionnels de santé, vous possédez des droits essentiels. En France, les droits des usagers permettent qu'en toute situation, votre santé soit protégée, tout en respectant votre dignité et votre vie privée. Vous pouvez accéder à la prévention et aux soins, quel que soit votre âge, votre sexe, votre nationalité ou votre situation personnelle. Vous avez la liberté de choisir votre médecin, de participer aux décisions concernant votre santé en toute connaissance de cause, de consulter votre dossier médical, d'être soigné à domicile si cela est réalisable. Si vous n'êtes pas en mesure d'agir vous-même, il existe de multiples solutions pour exercer vos droits. Désigner une personne de confiance, écrire vos directives anticipées, ou contacter les représentants des usagers et leurs associations. Des droits essentiels que je vous propose de découvrir au fil des épisodes de cette série. D'ici là, n'oubliez pas, connaître vos droits, c'est aussi agir pour préserver votre santé. Sous-titrage Société Radio-Canada